Bonjour, je suis David Laferrière, directeur de programmation chez Diffusion en scène. En cet air de médias électroniques, nous avons eu l'idée de ces petites capsules vidéo, quelque chose de tout simple, sans prétention, histoire de vous partager notre passion des arts de la scène et de vous présenter quelques spectacles de notre programmation 2017-2018, la programmation inaugurale du Théâtre Gilles Vigneault. Alors chaque mois, je viendrai vous parler de quelques spectacles dont on aura choisi pour donc vous partager cette passion, cet amour qu'on a des arts de la scène et des spectacles qu'on propose. Pour vous parler des trois spectacles du mois de septembre, vous remarquerez que je suis au parterre du Théâtre Gilles Vigneault. Le théâtre est toujours en construction, les travaux vont bon train, ça achève. On va faire notre premier spectacle en diffusion ici le 29 novembre prochain. D'ici là, donc, nous présenterons notre programmation, et particulièrement ceux de septembre, à la salle André Prévost. Donc, en septembre, on accueille trois générations d'auteurs, compositeurs et interprètes. Trois grosses pointures de la chanson francophone, Paul Piché, Julien Clerc et Louis-Jean Cormier. Alors, pour donner le coup d'envoi à notre saison, on présente le spectacle 40 prêtans de Paul Piché, un spectacle-événement majeur pour célébrer donc les 40 ans de carrière de Paul Piché. Chanteur engagé, libre-penseur, 40 ans de carrière et un nombre incalculable de succès derrière la cravate. Il présente donc un spectacle à grand déploiement. Cinq musiciens l'accompagnent et c'est un homme loyal, Paul Piché. Donc, il retrouve Rick Hayworth, Mario Légaré, Pierre Hébert à la batterie et deux choristes. Des spectacles qu'on voit presque plus, en fait, sur les routes puisqu'on a tendance à faire des spectacles plus intimes, ce qui est donc l'objet de nos deux autres spectacles du mois de septembre. 40 printemps et plusieurs invités pour ce spectacle-là. Donc, on retrouve Ingrid Saint-Pierre, qui est une artiste qui est très appréciée dans notre région. Marc Hervieux, un résident, un concitoyen des Laurentides qui va venir chanter avec Paul et son propre fils, donc Léo Piché, qui va faire partie de ce spectacle-là aussi. C'est un spectacle qui s'est promené un peu partout, qui était au Centre-Belle, au Collisé Vidéotron à Québec et qui vient donc faire un arrêt chez nous le 23 septembre à la salle André-Prévost. Le mercredi 27 septembre, à la salle André-Prévost, on présente la tournée piano de Julien Clerc. Quelle chance, quel bonheur, quelle opportunité de recevoir cette grande icône, cette figure emblématique de la chanson française qui a plus de 50 ans de métier et des millions d'albums vendus à travers le monde. Donc, Julien Clerc nous fait le cadeau de ce spectacle-là. Un spectacle intime, puis à nos voix, donc ils sont deux tout seuls. C'est vraiment une soirée intime avec Julien Clerc. Il va venir nous présenter plusieurs de ses grands succès. Ma préférence, Cinérien, Fais-moi une place si on chantait Cœur de record. Je pourrais en nommer comme ça pendant une dizaine de minutes. C'est un chanteur qui nous a offert, donc en novembre dernier, une ultime compilation. Un concept assez intéressant. Il a demandé à ses fans de choisir les chansons qui figuraient sur la compilation. Donc, 40 succès que les fans ont choisis et c'est ce qu'il vient en fait nous livrer au Québec. C'est sa deuxième présence. Il était ici au printemps dernier pour faire quelques salles et il termine donc sa tournée chez nous, entre autres à Saint-Jérôme et il sera chez nous le 27 septembre prochain. Pour terminer notre mois de septembre, Louis-Jean Cormier qui vient nous présenter son spectacle intime, son spectacle solo. Assurément, l'auteur-compositeur interprète le plus talentueux de sa génération. Louis-Jean Cormier est vraiment dans une classe à part. Il l'a prouvé maintes et maintes fois, d'abord avec son groupe Carquois comme réalisateur d'album et comme auteur-compositeur. Donc, son deuxième album, après une grande tournée, assez musclé, bon spectacle rock. Il vient nous présenter cette version acoustique très intime, très chaleureuse. Louis-Jean Cormier me fait beaucoup penser à Michel Rivard sur scène. Il est sur son terrain, sur son territoire. Il est très drôle et en fait, vous allez découvrir un Louis-Jean Cormier complètement différent de ce qu'on peut voir dans une formule beaucoup plus rock. Cette formule, évidemment, vous permet de goûter pleinement à la poésie et son approche musicale. C'est un spectacle d'exception sur le grand plateau de la salle André-Prévot, mais que vous allez assurément rendre nettement plus chaleureuse par votre présence. Restez à l'affût. Notre prochaine capsule, celle du mois d'octobre. On va vous parler de plusieurs spectacles qui auraient lieu à la salle André-Prévot et à la salle Anthony-Lessard de la Maison de la Culture. Vous pouvez également consulter notre site internet au www.théatre-gillevigneault.com pour avoir un complément d'informations sur l'ensemble de nos spectacles, des vidéos, des biographies complètes, des photos. Alors n'hésitez pas à consulter nos différents outils de communication. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine, bon spectacle! Je vais le dire, bon spectacle!